Alors, tout d'abord, je voudrais vous saluer toutes et tous, mesdames, messieurs. Je m'appelle Nathalie de Bernardi, j'ai 54 ans, j'habite à Paris. Je suis une ancienne publicitaire, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à produire des films publicitaires. Et depuis trois ans, je suis devenue épicière. Je ne sais pas si le fait d'avoir un métier, je pense que c'est important de dire un petit peu qui on est. Donc, je vous remercie, je suis à la fois très heureuse et très émue, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est un premier aboutissement de trois ans et demi de travail sur une pétition que j'ai lancée toute seule à partir de mon petit carnet d'adresses personnelles en mai ou en juin 2014. J'ai envoyé cette pétition à 90 personnes. Et aujourd'hui, avec l'aide de Marie qui m'a rejointe au mois d'août, nous sommes 253 000, peut-être bientôt 254 000. Pétition que j'ai lancée donc seule, de manière indépendante et apolitique. Et sans le soutien non plus d'aucune association, je tiens à le préciser. Donc, c'est un accident de la vie qui m'a emmenée sur ce chemin de la mobilisation citoyenne et à mon engagement public en faveur de la légalisation de la mort choisie. Bien que le temps qui me soit accordé soit seulement de 15 minutes, je crois nécessaire d'expliquer le contexte dans lequel j'ai créé cette pétition. Il y a six ans, jour pour jour, en décembre 2011, ma vie a basculé lorsque le diagnostic d'une maladie incurable et mortelle a été annoncé à mon mari. Maladie de charcot. Ces trois mots sont tombés comme une condamnation. Après deux années de lutte permanente et perdu d'avance, de traitement hélas strictement inefficace, nous avons contacté la DMD à la demande de mon mari, enfin mon mari a adhéré à la DMD et suivant ses instructions, j'avais contacté pour lui des associations suisses dans le but de recourir à une aide active à mourir. Une infection contractée à l'hôpital a gravement détérioré son état général, au point qu'il n'a pas été possible de le faire voyager jusqu'en Suisse. Sa mort est survenue à notre domicile, comme je le lui avais promis, car en tant que médecin, ce qu'il redoutait le plus était de mourir à l'hôpital. Charcot est une maladie qui progresse inexorablement et enferme sa victime dans un corps qui ne répond plus et se paralyse peu à peu. Le malade voit son état physique se dégrader de jour en jour en sachant que chaque effort qu'il va faire au cours de la journée produit des lésions irréversibles. L'intellect, en revanche, est intact jusqu'au bout. Le cas que j'ai décrit est loin d'être isolé et la maladie de Charcot, avec 900 nouveaux cas par an, 900 nouveaux cas déclarés, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie et dont on ignore les cas, et qui ne sont pas soignés. Donc ce n'est pas la seule maladie dont il est question. La question de la fin de vie parle de quantité d'autres pathologies, bien sûr. Michel était médecin psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste. Son métier était une vocation. Son écoute et sa compréhension de l'humain étaient, je crois, remarquables. Les médecins qui le suivaient, hospitaliers et généralistes de ville, étaient incrédules ou feinaient de l'être. Il ne voulait pas reconnaître la précipitation de l'évolution, ne voulait pas entendre sa demande d'aide à mourir. Lui qui avait passé sa vie à écouter la douleur des autres n'a pas été entendu lorsqu'il a exprimé la sienne. Je veux insister sur le fait qu'il aimait la vie et qu'il lui avait fallu arriver à l'insupportable pour demander de l'aide à mourir. Le plus souvent, les témoignages de mort choisis relatent le cas de personnes qui aimaient profondément la vie et qui n'étaient pas du tout des personnes suicidaires. Dans son ouvrage, Les Bruts en Blanc, l'écrivain et médecin Martin Vinclair, avec qui je corresponds de temps en temps et qui soutient la démarche, dénonce le fait que certains médecins soignent le cancer, pas les malades qui ont un cancer. Et je crois qu'il est essentiel de remettre le malade au centre du débat. Si je prends le temps de décrire ce cas, c'est pour que chacun puisse tenter de concevoir l'effroi que peut représenter le fait d'une condamnation sans appel et la légitimité de vouloir envisager d'abréger le compte à rebours. C'est donc quelques mois après la mort de mon mari que je me suis lancée dans cette bataille que nombre de Français mènent depuis des années et dont j'ignorais tout ou presque jusque-là. J'ai mis en ligne ma pétition pour la légalisation de l'aide active à mourir, indépendante de toute association et apolitique. Alors qu'en est-il de la loi actuelle ? Les médecins sont là pour nous soigner, certes, mais il n'est pas toujours possible de guérir. Les traitements ont des limites. Chaque jour, des malades demandent à être respectés dans leur volonté de cesser les traitements, qu'ils ne les soignent plus ou qu'ils ne les soignent pas, qu'ils les empêchent de mourir, au prix de douleurs physiques et psychiques insupportables. La loi Clès-Léonetti, votée en 2016, autorise la sédation profonde et continue. C'est une loi palliativiste qui ne prend pas en compte suffisamment la volonté du patient. Nous recevons de nombreux témoignages, Marie et moi, de malades et de familles qui relatent les refus de sédation profonde et continue alors que la loi est votée et que les équipes soignantes parfois refusent, laissant les malades et les familles dans le désarroi, qui relèvent aussi des fins tragiques, des cas de suicides violents où les malades vont agir seuls dans le plus grand isolement. Et bien sûr, il y a aussi des gens qui refusent la sédation profonde et continue parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque que ça dure longtemps. Ils voudraient partir au moment où ils le choisissent. Je ne suis pas à l'aise avec le système, excusez-moi. Et donc, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que par ailleurs, les médecins compatissants et désireux de soulager craignent toujours d'être dans le viseur de la justice. Je pense à M. Bonnemaison. Pour qui j'ai témoigné devant la cour d'appel il y a un an et demi. Alors, à propos de... Albert, écrivain euthanasier en Belgique, le mois dernier, il y a deux mois, pardon, a écrit à propos de la loi Claes-Leonetti. Elle dit ceci. « J'ai discuté très longuement avec le corps médical qui m'a confirmé que lorsque je ne voudrais plus être nourrie, il faudrait attendre que je m'affaiblisse suffisamment et donc que je commence un peu à mourir de faim jusqu'à ce qu'on accepte de me sédater. L'agonie pouvant alors durer de quelques jours à quelques semaines ainsi que me l'a confirmé mon médecin. Personne ne peut le savoir. Les personnes âgées et les personnes... Parce qu'Albert était une personne jeune, mais on pense souvent, quand on pense à la fin de vie, aux personnes âgées, mais les personnes âgées ne sont pas les seules concernées. Je connais personnellement le cas d'un couple dont le bébé, nouveau-né, atteint de plusieurs pathologies incurables et mortelles, a été maintenu dans une forme de vie médicalisée, soumis à des examens médicaux inutiles et douloureux dans l'attente de la décision d'une équipe médicale qui a mis plus d'une semaine à accepter de sédater ce bébé condamné. L'enfant a ensuite mis un certain temps à mourir. Cette attente a considérablement alourdi la souffrance de la famille. Décrivant avec précision l'hypocrisie du laisser mourir sans faire mourir, et au sujet des soins palliatifs, le sociologue Philippe Bataille, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, membre du centre d'éthique clinique à l'hôpital Cochin à Paris, dans son ouvrage « À la vie, à la mort » parle du mourir soigné à la française. Je laisserai Marie parler de ce que pensent nos voisins, pays amis, qui nous aident de notre façon de faire à la française. La médecine palliative française a élaboré un original « Laisser mourir soigné, sans faire mourir traité ». La mort est lente à venir, car les soins sans traitement la ralentissent, sans pour autant l'entraver. Cela va jusqu'au seuil, ou très au-delà, de la perte d'autonomie et de conscience du gisant. Le contrôle médical du processus morbide repose sur la maîtrise de la pharmacie contre les douleurs, qui sinon tueraient. Mais dans la main du médecin, cette pharmacie laisse venir la mort sans accélération et sans à-coups. La loi sur la fin de vie que le paliativisme contrôle est surtout de lutte contre l'euthanasie. Et avoir autorisé l'euthanasie dans d'autres pays n'en a pas augmenté la demande. En revanche, on sait que les personnes qui ont cette possibilité de recourir à l'euthanasie en allant au Belgique ou au suicide assisté en prévoyant d'aller en Suisse, on sait que ces gens-là ont plus de force pour supporter les traitements, ont plus d'énergie pour aborder leur propre fin de vie et partagé ce moment qui va venir et qui est inéluctable avec leur famille. Et ce sont toujours des gens qui, quand ils ont recours à cette pratique de l'aide active à mourir, partent en général avec un sourire, en remerciant les personnes qui les aident. Alors que la ministre actuelle de la Santé déclare ne rien vouloir faire pour modifier la loi avant qu'une évaluation soit faite de cette loi Claes-Leonetti, Anne Baer a encore écrit ceci. « Je trouve indigne pour ma part d'entendre la ministre de la Santé dire qu'il faut laisser se déployer la loi Claes-Leonetti sans rouvrir le débat sur l'euthanasie. Parce que pendant tout ce temps, indéterminé d'observation, tant de malades en fin de vie meurent dans la détresse, contraints de subir une agonie lente qu'ils refusent pourtant. Des mourants sont-ils matière à observation ? » Je trouve que cette question est extrêmement importante. Les témoins de personnes qui ont dû batailler avec les équipes médicales pour l'application de la loi Claes-Leonetti sont légions. Cette loi protège les médecins sans ouvrir suffisamment de droits aux malades. Depuis le départ, j'ai axé mon discours sur les principes de notre République française, qui est une République laïque, pour laquelle il y a eu en 1905, nous le savons tous, la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, les trois axes de mon discours ont toujours été la liberté de pouvoir choisir le moment et la manière. L'égalité pour tous, car nous savons que mourir à l'étranger a un coût, que les personnes n'ont pas forcément les réseaux pour avoir les renseignements. Les gens sont très, très démunis par rapport à tout ça. Et la fraternité, car notre condition d'humain devrait nous amener tous à être solidaires face à notre condition de mortel. Que nous soyons riches ou pauvres, nous sommes tous à égalité sur ce plan-là. Et sauf à supporter sans s'indigner des situations douloureuses qui restent sans solution, ni médicales ni légales, l'aide active à mourir mérite vraiment une nouvelle loi. À ne rien entendre, l'actualité se remplit, les citoyens s'indignent des actions en justice qui leur sont incompréhensibles et douloureuses à suivre dans leurs longues répétitions. Je fais référence ici au procès Jean Mercier, au cas Vincent Lambert, entre autres. Qu'advient-il de l'autonomie, de la bientraitance, de la responsabilité, de la liberté ? Pourquoi les droits fondamentaux de l'homme et de la femme n'inspirent-ils pas plus le législateur alors qu'ils ne s'appliquent pas en République française ? Moi, je dis toujours que nous sommes suffisamment responsables pour avoir le droit de voter, Nous sommes suffisamment responsables pour payer nos impôts et nous ne serions pas suffisamment responsables pour savoir quel est le moment pour nous de quitter ce monde. Je trouve ça complètement absurde. Une nouvelle loi est nécessaire pour les incurables qui savent leur vie inexorable et qui veulent l'anticiper, pour les malades sans issue ou leurs représentants qui dénoncent une obstination déraisonnable en arrêtant leurs traitements et les soins sans pour autant connaître les douleurs et les dégradations qui les menacent. Pour des personnes âgées parvenues à l'extrême terme d'une existence dont elles dénoncent lourdement la lourdeur des dépendances qui leur ôte toute raison de vivre. Voilà, parce que parfois on a une existence mais qui n'est plus la vie, je crois. Alors, les difficultés à lever pour pouvoir avancer elles sont à la fois vastes et peut-être pas si nombreuses. Je tiens à rappeler que les Français ont déjà été consultés dans le cadre d'une procédure initiée par les pouvoirs publics. Une conférence citoyenne regroupant une vingtaine de personnes de profils et d'âges divers a été réunie en 2015 pendant plusieurs semaines. au cours desquelles ont été auditionnés de nombreux témoins des médecins, des soignants, des cadres de santé, des proches de personnes concernées en vue de se prononcer sur le sujet de la fin de vie. Le rapport final de ce groupe de réflexion a exprimé à l'unanimité la loi la demande d'une loi autorisant la mort volontaire accompagnée pour ne pas utiliser le terme suicide assisté à l'exemple de la loi adoptée par la Suisse. Et la majorité de ce groupe était d'ailleurs favorable aussi à une loi autorisant l'euthanasie sous condition de strict contrôle. Combien de commissions et de consultations faudra-t-il dans notre pays pour être entendus ? Ceux qui ne veulent pas de ce débat évoquent l'interdit du ne tuera pas. apporter une assistance compassionnelle pour aider à mourir celui qui le demande de manière ferme sereine et répétée conduit à dépasser le tabou de donner la mort. Les conditions de prise en charge actuelle de la fin de vie par le système de santé et le système social masquent que la mort fait partie de la vie et cela implique de changer de paradigme. Donc effectivement je pense qu'il faut rappeler la laïcité de notre pays les principes laïbes de notre république le fait que la mort fait partie de la vie et que rédiger ces directives anticipées ne fait pas mourir et parler de la mort ne fait pas mourir non plus. Répondre aux demandes de mort choisie doit être considéré je crois comme un ultime soin rien à voir avec un acte de violence c'est un acte de compassion dont on sait qu'il se passe dans la sérénité. Il y a eu aussi beaucoup de films qui ont été faits sur ce sujet. Les opposants à la mort volontaire choisie s'opposent en réalité à une loi qui ouvrirait des droits à ceux qui le souhaitent dans un cadre défini et contrôlé comme c'est dans le cas dans le pays qui l'autorise. Cette loi que nous réclamons n'empêcherait personne de décider pour elle-même d'aller au goût des traitements et d'attendre que la mort survienne. Et je ne comprends pas pourquoi accorder ce droit de mort choisie à des citoyens empêcherait les autres et je ne comprends pas pourquoi cela gêne les autres. Chacun devrait bien être libre de faire ce qu'il veut pour lui-même. Alors les appuis qui pourraient faire progresser la situation. Tout à l'heure j'ai dit que j'ai envie de faire confiance à notre nouveau Parlement puisque le président Macron a souhaité rappeler le rôle du Conseil économique, social et environnemental qui est d'être une troisième chambre constitutionnelle et je crois que ce serait une très très belle occasion que les nouveaux députés élus cette année commencent à pratiquer cet échange et ce dialogue avec le Conseil économique, social et environnemental et qu'ils entendent ces préconisations qui sont celles des citoyens. Après cela j'ai participé ce que je voulais vous dire c'est que j'ai participé à une table ronde le 8 novembre dernier au Parlement européen j'ai eu cette chance d'être invitée et à parler et à témoigner de mon action et il y a un groupe de parlementaires européens qui a produit un manifeste qui s'appelle Legalize Euthanasia qui a été signé aujourd'hui par 41 députés européens parmi lesquels je crois il y a deux députés européens français seulement mais c'est déjà un début et le but de ce manifeste est que les conditions de fin de vie soient harmonisées au sein des pays de la communauté je conçois donc actuellement un projet de pétition européenne pour lequel j'ai déjà le soutien de toutes les associations étrangères que j'ai rencontrées j'ai bon espoir de voir ce projet voir le jour en début d'année 2018 j'ai bien conscience qu'une telle loi engendre des questions sociétales philosophiques et religieuses majeures qui dépassent le cadre médical mais voilà je vois que toutes ces parties sont vraisemblablement représentées aujourd'hui dans l'Assemblée l'expérience d'autres pays pratiquant l'aide à mourir comme la Belgique le Luxembourg la Suisse le Canada depuis un certain temps peuvent très certainement enrichir le débat nécessaire à l'instauration d'une loi juste préservant l'intégrité de notre système démocratique ouvert aux libertés et celle-ci en est une majeure je suis donc en contact avec de nombreux acteurs de l'aide active à mourir à l'étranger en France la forte et rapide mobilisation des signataires de notre pétition indique que la société française est prête non seulement à en débattre mais également à agir et cela peut concerner chacun d'entre nous chacun de nos proches je crois que c'est aussi essentiel que l'air que nous respirons agir dans ce sens c'est également agir pour construire une société nouvelle réellement participative qui replace l'homme au centre de la vie démocratique force est de constater qu'à l'heure actuelle sur notre sujet comme sur d'autres la société civile s'organise et progresse plus vite que les politiques voire les récentes mobilisations sur le sujet de la dangerosité probable du glyphosate mais aussi je crois que les pétitions sont de plus en plus nombreuses ont de plus en plus de poids il y a des millions de gens à travers le monde qui signent des pétitions et je sais que c'était le dru rollin député de la sarthe alors je sais plus en quelle année qui disait qui avait dit au cours d'une conférence merci qui avait incité exhorté les citoyens français à pétitionner en leur disant pétitionnez parlez de vous même c'est l'occasion sans qu'il ait besoin d'avoir des abonnés ou des actionnaires de parler de vous même et d'agir tous ensemble voilà et donc aujourd'hui j'ai parfois ce questionnement est-ce que quand on voit l'échec sur le glyphosate la semaine dernière l'inertie de nos institutions serait-elle le signe d'une impuissance de nos systèmes démocratiques le moment est venu donc pour nos politiques je crois d'entendre les citoyens de concevoir une loi juste de liberté d'égalité et de fraternité qui pourra être appliquée dans un cadre maîtrisé voilà je crois aussi que les associations qui sont militantes sur ce sujet craignent peut-être que d'être un petit peu au chômage technique quand une loi serait votée mais je crois qu'il ne faut pas qu'elles s'inquiètent parce que le vote et l'adoption d'une loi ça serait simplement le début le début de toute une prise de parole qu'il faudra avoir dans des groupes dans des quartiers au sein d'associations dans des hôpitaux dans des facultés de médecine il y a tellement de lieux où c'est un sujet qui mériterait d'être entendu et je crois que voilà je pense en tout cas que ça ne serait pas une fin mais justement un début et je dis toujours que quand la loi sera votée je serai toujours là voilà et donc il y avait seulement une image dans ma présentation c'est le visuel de ma pétition le même depuis trois ans et demi et ces mains je les trouve très symboliques voilà de la main qu'on peut tendre à quelqu'un qu'on aime à quelqu'un qu'on ne connait pas qui souffre à quelqu'un qui a vraiment besoin d'être écouté et donc c'est une amie voisine qui m'a prêté sa main c'est moi qui ai pris la photo et la main d'homme qui ressemble beaucoup à la main de Michel mon mari c'est la main d'un ami voisin qui est mort l'année dernière voilà et donc ces gens m'accompagnent toujours depuis le début dans mon combat voilà je laisse maintenant la parole à Marie je vous remercie de m'avoir écoutée merci beaucoup c'est moi qui me rend merci en vie très bien bonjour mon nom est Marie-Josée Molléon mais la pétition a été créée sous le nom de Marie Godard qui est mon nom d'auteur voilà comme j'avais quelques 5000 amis sur Facebook je me suis dit que comme ça je ne partirais pas tout à fait de zéro vous allez voir que mon style n'est pas tout à fait aussi posé que celui de Nathalie j'espère que ça ne vous dérangera pas trop ah voilà je suis mobilisée sur le sujet de la fin de vie depuis très longtemps j'ai vu mon père mourir dans des conditions difficiles et ma belle-mère aussi ils étaient censés être sous sédation et les derniers mots que j'ai entendus et que j'entends encore dans mes oreilles c'est j'ai soif j'ai soif parce qu'on ne leur donnait pas à boire c'était la procédure et ça ça m'a terriblement marquée j'ai longtemps fait partie avec mon mari d'une association d'accompagnement de gens en fin de vie en soins palliatifs et on a vu ensemble des choses absolument terribles des choses dont on voudrait ne pas se rappeler mais c'est difficile de faire l'impasse je vous cite quelques exemples juste pour que vous voyez un peu ce qu'on voit quand on va dans les centres de soins palliatifs un gamin de 20 ans un Vincent Lambert qui s'est planté dans le décor à moto et qui est complètement paralysé qui ne peut plus parler en position fétale sur son lit et chaque fois qu'on y va il y a une détresse dans son regard qui est absolument insupportable des larmes qui coulent combien de temps il va tenir ce gamin avec un coeur de gamin de 20 ans dans une vie qui n'est plus une vie c'était terrible à voir une femme qui était atteinte d'un cancer en état très avancé et qu'on trimballait d'un hôpital à l'autre précisément de Carmo à Montauban plusieurs fois par semaine parce qu'il n'y avait qu'un seul lit de soins palliatifs à Carmo et que chaque fois qu'on avait besoin du lit on la prenait comme un paquet on la mettait dans une ambulance et puis on l'envoyait dans une autre salle de soins palliatifs et sa famille était obligée de téléphoner pour savoir où elle était et tout ce que cette femme voulait c'est de cesser de souffrir c'était inhumain un autre exemple encore quand on allait dans les services de soins palliatifs à Albi qui sont un peu plus importants le nombre de personnes soi-disant sous sédation profonde qui gémissaient ça fait longtemps que je sais et je sais que Nathalie le sait aussi et les médecins le savent aussi que c'est pas parce qu'on est sous sédation profonde qu'on a pas mal qu'on ne souffre pas il y a toutes sortes de souffrances qui ne peuvent pas être maîtrisées donc les soins palliatifs ont leurs limites pour moi c'est une évidence des gens qui étaient en soins palliatifs mais qui étaient pas sous sédation et quand on allait les voir qui se plaignaient de l'inhumanité des circonstances de leur vie là où ils étaient des nuits entières passées pardonnez-moi d'être aussi graphique mais avec des couches pleines d'excréments que le personnel soignant ne pouvait pas nettoyer parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux des gens qui n'en pouvaient plus de souffrance de finir leur vie dans un univers aussi anonyme dépourvu d'humanité qui ne voulait que mourir et qu'on tenait en vie jusqu'au bout parce qu'on n'a pas la loi pour mettre fin à cette souffrance une femme c'est le dernier cas qui hurlait pendant une dizaine de jours chaque fois qu'on allait dans cet hôpital et je voyais le médecin passer dans le corridor et il ne s'arrêtait jamais j'ai réussi à l'attraper au passage je lui ai dit mais docteur pourquoi vous allez voir les autres patients cette femme est en grande souffrance faites quelque chose à quoi il m'a répondu madame les médicaments ne font plus effet on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait donc c'est pas la peine que j'aille la voir je vais voir les gens que je peux encore aider voilà et puis il y a eu Anne Bair qui est une amie que j'ai rencontrée à l'occasion d'un salon du livre parce que nous sommes toutes les deux écrivains et qui m'a annoncé donc à l'automne 2015 qu'elle avait cette terrible maladie la maladie de Charcot qui est pire à mon avis que n'importe quel cancer et qui m'a dit qu'elle ne voulait pas mourir emprisonnée dans son corps sans plus pouvoir bouger sans plus pouvoir parler avec juste ses yeux pour dire sa détresse elle a dit non je ne veux pas de ça quoi qu'il m'en coûte j'irai mourir en Belgique et là les voyages ont commencé avec son mari il a fallu qu'elle fasse je ne sais pas si c'est 6 ou 7 heures de route au départ de Sainte pour aller jusqu'à Bruxelles pour aller monter un dossier d'euthanasie avec un médecin là-bas et puis le dernier voyage quand elle est partie de chez elle en sachant que c'était la dernière fois qu'elle allait mourir loin loin de ses amis parce que seul son fils sa fille pardon et son mari on peut l'accompagner je ne peux même pas essayer d'imaginer ce qu'elle a ressenti et le retour du mari et de la fille avec les cendres dans une urne c'est encore une fois il y a un manque d'humanité là dans cette histoire et quand j'ai su qu'elle était malade donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour lui montrer que je l'aime qu'est-ce que je peux faire pour lui dire qu'elle n'est pas toute seule dans ce combat qu'elle avait choisi de livrer elle aurait très bien pu s'enfermer chez elle avec sa famille et vivre les 6 derniers mois de sa vie dans l'anonymat et elle a préféré faire un combat de sa vie ce qui est quand même extraordinaire et qui mérite notre admiration et je ne voulais pas rester comme ça les bras ballants parce que je n'aurais pas pu dormir la nuit si je n'avais pas fait ce que je pouvais faire pour l'aider et avec son consentement j'ai donc créé cette pétition en août dernier au début du mois d'août qui n'était pas ma première pétition sur la fin de vie puisque c'est la troisième en fait mais cette fois-ci j'ai mis une ardeur qui commence à porter des fruits puisque ma pétition et celle de Nathalie ont été jumelées pour qu'on puisse être présentes devant vous aujourd'hui et avec cette pétition à part les signatures il est venu autre chose de très très important c'est les témoignages des milliers de témoignages que j'ai reçus comme Nathalie de gens qui sont en fin de vie qui ont des maladies graves dont ils ne savent pas comment elles vont se terminer qui vivent dans une grande angoisse de se retrouver dans des centres de soins palliatifs tels que ceux que je vous ai décrits tout à l'heure il y en a d'autres qui accompagnent et qui ont accompagné des gens qui étaient en fin de vie et qui racontent des histoires que parfois on n'arrive même pas à lire jusqu'à la fin j'ai fait je trouvais que le site n'était pas des pétitions n'étaient pas efficaces pour montrer ces témoignages j'ai donc créé un site qui s'appelle témoignages de fin de vie où j'ai consigné un certain nombre consigné c'est un anglicisme peut-être excusez-moi je suis canadienne à des fois ça se dit ou pas aussi française depuis 40 ans mais ça c'est une autre histoire dont je parlerai tout à l'heure où j'ai donc mis ces témoignages pour les rendre accessibles j'espère que vous ferez le détour à toutes fins utiles j'ai fait des photocopies d'un certain nombre de témoignages qui seront mis à votre disposition des témoignages qui m'ont particulièrement parlé il y a des drames terribles qui se jouent tous les jours en France il y a des médecins qui portent sur leurs épaules la responsabilité d'aider à mourir à l'encontre de la loi et on peut juste espérer qu'ils ne se feront pas attraper comme le monsieur Bonnemaison parce qu'ils ne méritent pas ça ils font juste preuve d'une grande humanité devant une loi qui ne fait pas son travail alors comment aider bon je vous l'ai dit j'ai créé cette pétition ce que je pense de la loi actuelle c'est une loi qui a favorisé un cheminement unique sur la fin de vie les soins palliatifs malheureusement même si les soins palliatifs sont absolument essentiels cette loi est loin de faire tout le travail de la fin de vie parce qu'il y a des moments il y a des circonstances il y a des cas et il y en a des milliers chaque année où les soins palliatifs ne sont pas ce qu'il faut pour aider les personnes à terminer leur vie dans des conditions acceptables des moments où les traitements ne fonctionnent plus où les soins palliatifs ne peuvent pas s'appliquer parce qu'il s'agit de maladies dégénératives qui amènent progressivement la personne dans un trou où elle n'a plus de vie mais elle n'est toujours pas considérée comme étant en fin de vie et n'a donc pas accès à cette sédation pour la vie je suis canadienne d'adoption de naissance pardon la plus c'est intéressant et française depuis bientôt 40 ans qui prend mari prend pays dit-on j'aime beaucoup beaucoup la France c'est ici que je veux finir mes jours mais là je vais vous dire le fond de ma pensée j'ai honte d'être française j'ai honte d'être française parce que la France qui se targue depuis tellement longtemps d'être le pays des droits de l'homme bientôt il va falloir dire de l'homme et des femmes attention à laisser des pays insignifiants prendre le pas sur elle la Belgique le Luxembourg les pays bas le Canada le Québec qui a sa propre loi la Colombie mon Dieu quelques états des états unis plusieurs de plus en plus nombreux et en Australie aussi depuis très récemment des pays qui ne sont rien au regard de l'importance que la France occupe dans le monde et on laisse faire ça on n'a même pas honte de notre lâcheté parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est pas d'autre chose c'est de la lâcheté et de l'hypocrisie je suis désolée mais c'est ce que je pense je ne comprends pas qu'on ne tienne pas compte de toutes ces enquêtes qui ont été faites au fil des années depuis 10 ans 20 ans et qui toutes arrivent au même résultat c'est que à quelques chiffres près 90% des français veulent une loi sur l'aide active à mourir 90% des français veulent cette loi comment peut-on être aussi timoré et se laisser je ne sais pas enliser dans des traditions qui sont belles certes mais qui sont des traditions judéo-chrétiennes dans un pays qui je vous le rappelle est un pays laïque et qui ne doit pas tenir compte des convictions religieuses des uns et des autres parce que sinon on ouvre la porte faut-il le dire à toutes sortes de choses qu'on ne veut pas vivre en France en imposant nos vues religieuses à qui que ce soit comment se fait-il qu'on accepte ça je ne comprends pas on laisse une petite minorité toute petite les extrémistes religieux descendre dans la rue et protester avec de grands placards contre l'IVG contre le mariage pour tous la PMA et est-ce qu'on a peur que ces mêmes personnes descendent dans la rue pour protester contre l'aide active à mourir on n'est plus costauds que ça en France quand même il faut qu'on arrête de faire les mièvres et puis qu'on fasse ce qu'il faut la seule chose qu'on puisse faire notre seul devoir c'est de créer une situation où nos compatriotes vont être ceux qui vont dire quand ils n'en peuvent plus de leur souffrance le moment où ils vont dire stop il faut que ça s'arrête parce que là je n'ai plus de vie je fais souffrir pas juste moi mais tout mon entourage qui me voit partir à petit feu et ça c'est terrible comment nos dirigeants peuvent-ils accepter de laisser à d'autres pays faire le sale boulot parce que ça aussi c'est quand même pas mal les français qui partent en Belgique et en Suisse pour être aidés à mourir ou pour être éthanasiés selon le cas ça ne nous dérange pas que d'autres pays les petits pays sans importance limitrophes fassent le travail à notre place je vous laisse réfléchir et malheureusement je suis très très déçue et là je vais être encore plus brutale j'en ai peur par madame Buzyn madame Buzyn qui ne connait pas son dossier je ne parlerai pas du nouveau Tiroc je ne parlerai pas non plus des vaccins je ne parlerai pas non plus de ses liens avec les entreprises pharmaceutiques qui la rémunéraient non non je vais juste parler du dossier de la fin de vie elle n'a pas cessé de répéter les mêmes choses depuis qu'elle a pris son poste et qu'on la questionne très souvent et qu'est-ce qu'elle répond la dernière fois qu'on lui a posé la question c'était admirable je vous invite à aller voir la session de questions réponses du 29 novembre dernier à l'Assemblée nationale M. Falorni qui est à l'origine d'une proposition de loi lui a posé une question de savoir ce qu'elle avait l'intention de faire pendant que M. Falorni parlait elle ne l'écoutait pas vous pouvez le voir sur la vidéo elle discutait avec la personne qui était à côté d'elle premièrement excusez ma passion mais je ne peux rien quand elle a quand est venu le moment de répondre elle a sorti son petit papier et elle a lu qu'il fallait continuer d'étudier la loi de prendre le temps de l'évaluer que les soins palliatifs n'étaient pas encore bien mis en France en place comme ils le devraient et qu'il n'y avait pas lieu de revoir la loi pour l'instant pour essayer d'avoir des avancées la loi elle existe depuis 2005 la loi Leonetti existe depuis 2005 on sait ce qu'elle peut et ne peut pas faire les modifications qui ont été apportées à cette loi ne changent rien au fond de la loi qui est une loi qui favorise exclusivement les soins palliatifs donc on n'a pas besoin d'étudier encore et encore ce sujet elle a dit un autre truc encore plus grave mais qui m'a fait sourire dans une récente interview sur Europe 1 que vous pouvez aussi trouver sur internet je la cite elle a dit est-ce que pour des gens qui font des dépressions graves et disent tentatives de suicide il faut abréger cette souffrance atroce ça c'était pour soutenir son argumentaire que la loi sur l'aide à mourir était dangereuse parce qu'elle ouvrait la porte à des excès si elle avait pris le temps d'étudier le dossier ne serait-ce que pendant 5 minutes elle aurait pu lire la loi belge qu'est-ce qu'elle dit la loi belge qui est la mesure étalon en la matière elle dit que pour pouvoir faire une demande d'aide à mourir il faut être atteint d'une maladie grave et incurable la dépression en fait-elle partie comment peut-elle dire une chose pareille voilà très décevant très 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 décevant alors comment elle fonctionne la loi actuelle premièrement c'est pas le malade qui décide le malade peut demander une sédation mais c'est le médecin qui décide ça va très loin les directives anticipées peuvent être ignorées par le médecin si celui-ci juge qu'elles sont inappropriées c'est écrit dans la loi donc c'est toujours le médecin qui a le dernier mot c'était bien le problème d'Albert elle n'aurait pas pu être mise sous sédation profonde et continue parce que à l'évidence elle n'était pas en fin de vie au terme de la loi c'est à dire qu'il faut avoir les pieds au bord du cercueil sinon il faut vivre avec c'est l'article de Devalois dans le Figaro que vous pouvez lire aussi alors c'est le médecin qui décide encore un cas la semaine dernière quelqu'un de proche le beau père de ma fille qui était à l'hôpital en soins palliatifs depuis quelques jours à Bordeaux atteint d'un cancer de l'osophage avec des boules tout le long la gorge on voyait les boules comme ça à l'extérieur qui étaient dans une souffrance intense il n'en avait que quelques jours à vivre sa femme a demandé au médecin de le mettre sous sédation profonde et le médecin a répondu madame je ne suis pas médecin pour pratiquer l'euthanasie il a refusé de le mettre sous sédation profonde et il est mort deux jours plus tard dans la souffrance joli hein alors supposons que le médecin est d'accord et qu'il vous met sous sédation profonde qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et bien on arrête de vous nourrir et de vous hydrater c'est ça que j'entends quand j'entends ma belle-mère et que j'entends mon père qui disait j'ai soif j'ai soif c'est ça que j'entends c'est que le fait d'être sous sédation profonde ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas il n'y a pas un médecin qui puisse garantir qu'on ne souffre pas dans ces circonstances-là alors on nous laisse mourir de faim et de soif ça peut prendre quelques jours ça peut prendre quelques semaines personne ne peut le dire pour les familles ça donne quoi ? ça donne que vous avez devant vous l'être que vous aimez qui dépérit tranquillement qui souffre qui gémit qui est branché de tous les côtés qui réclame qu'on l'ait à mourir s'il peut encore parler qui a le teint de plus en plus sireux puis là quand vous le proche vous n'en prouvez plus et puis que vous dites je suis crevé il faut que j'aille me reposer et ça vous saviez le nombre de témoignages que j'ai reçu à propos de ça vous rentrez chez vous pour aller vous reposer pendant quelques heures parce que vous n'en pouvez plus puis vous revenez parce qu'on vient de vous appeler pour vous dire que votre mari votre femme votre fils votre fille est mort pendant que vous n'étiez pas là ben oui le moment de la mort il est imprévisible de cette façon là ça fait quoi ? ça fait que les gens se sentent terriblement coupables de ne pas avoir été là pour tenir la main de la personne qu'ils aiment pour lui dire une dernière fois par le contact par la parole par le regard qu'ils sont là c'est terrible la culpabilité que ressentent ces gens là mais vous ne pouvez même pas l'imaginer et ça rend encore plus difficile le deuil à faire c'est inhumain alors tout ça pourquoi ? ben je vais vous dire ce que je pense là aussi je suis un peu brutale mais c'est pour permettre aux médecins aux députés aux sénateurs qui ne sont pas pour des raisons personnelles ou religieuses favorables à la pratique de l'euthanasie dans certaines circonstances de bien dormir sur leurs deux oreilles parce qu'ils n'ont pas voté une loi qui autorise de tuer quelqu'un mais non il est mort dans son sommeil il est mort de faim et de soif l'honneur est sauf je trouve ça terriblement hypocrite terriblement lâche encore une fois alors qu'est-ce que j'attends de nos dirigeants ? ben j'attends qu'ils cessent d'être hypocrites qu'ils prennent le dossier en main une bonne fois pour toutes que nous comprenions tous ici qu'en naissant nous allons mourir tous sans exception et que la seule chose humaine et respectable qu'on puisse faire c'est de mettre en oeuvre tout ce qui est possible pour que cette mort soit aussi douce que la science est capable de la donner quand elle est prévisible bien évidemment à condition bien entendu que cette loi qui permettrait l'euthanasie prenne en compte d'une façon très stricte les personnes qui entrent dans le cadre de cette loi qu'on arrête d'être hypocrite qu'on arrête de faire le sel-glot à d'autres et qu'on fasse pas ça au calendre grec alors quelle loi il y a deux propositions de loi qui ont été présentées celles de monsieur Falorni et Touraine elles ont le mérite d'exister mais elles sont très incomplètes celle de monsieur Falorni est plus précise et plus développée que celle de monsieur Touraine mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas dites qui ne sont pas claires je travaille avec j'ai la chance d'avoir rencontré une avocate et une juriste qui s'appelle maître Pierrette Auffière et qui est avocate à Toulouse et qui est spécialisée dans ce domaine dont nous parlons la fin de vie et tous les problèmes de santé et elle a accepté de passer à travers les deux propositions de loi et de les commenter d'un point de vue juridique vous aurez aussi accès à ces papiers si jamais c'était l'une de ces propositions qui était retenue il faudrait impérativement qu'on tienne compte de ces commentaires parce qu'il y a des incohérences terminologiques notamment qui font que si la loi était ces propositions de loi étaient retenues on aurait beaucoup beaucoup de mal à faire en sorte que cette loi soit efficace parce qu'elle sera bâtie sur la loi qui existe déjà et il y a des incohérences entre la loi Flaes-Leonetti dans la terminologie et les propositions de loi qui ont été présentées pas simplement dans la terminologie mais c'est un des sujets alors tous ceux qui travaillent sur ce dossier de la fin de vie dans leur immense majorité pensent qu'il faudrait refaire une loi à partir de zéro pas bâtir sur la loi actuelle et faire en sorte que peut-être la loi qui serait votée soit bancale mais partir à zéro et la repenser certainement sur le modèle de la loi belge on ne peut pas faire de copier-coller et les français n'aiment pas trop s'inspirer de ce qui se passe ailleurs j'en ai bien conscience mais la loi belge elle est en opération depuis 15 ans elle fait le travail il n'y a pas d'excès il n'y a pas de dérapage elle est très bien alors on pourrait s'en inspirer pour faire notre propre loi et cette avocate avec laquelle je travaille m'est trop fière s'est portée volontaire pour participer à la rédaction de ce projet de loi si vous le jugez utile en collaboration avec des personnes avec lesquelles elle travaille depuis très longtemps et qui sont des personnes de terrain des médecins qui travaillent depuis des années et des années et des années avec les gens qui sont en fin de vie en soins palliatifs et qui connaissent donc très très bien le sujet donc voilà je vous le dis j'espère juste dans la dernière chose que je vais dire que Nathalie et moi avons su vous convaincre que ce sujet là ne peut pas être mis de côté ou renvoyé à des délais ça fait très longtemps que les français l'attendent cette loi et je compte sur vous pour faire des propositions lorsque vous aurez fini votre travail qui vont être recevables par la nouvelle équipe du président Macron dont j'espère qu'elle n'aura pas peur comme ses prédécesseurs de secouer le cocotier et de voter une loi qui est la seule chose digne qu'on puisse faire de permettre aux gens de mourir sans souffrir et de choisir le moment où ils n'en peuvent plus et qui disent stop et je vous remercie de votre patience c'est plus